Tu sais comment tu reconnais le touriste en Bretagne ? C'est celui qui a une marinière. Salut à vous, j'espère que ça va. Je me suis réfugié dans la voiture pour qu'il y ait un petit peu moins de vent. Donc la Bretagne, région intéressante ou non dans une perspective sur Ivalis, dans une perspective d'effondrement. C'est vrai que c'est une région qui est souvent plébiscitée par ceux qui sont dans le milieu et par les Bretons eux-mêmes. On va voir ce qu'il en est en comparant les avantages et inconvénients. Une personne bien connue du milieu collapsologie, c'est Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, qui lui annonce carrément l'effondrement d'ici une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui depuis des années, depuis qu'il s'est retiré de la vie politique, s'est installé en Bretagne. Je pense que c'est surtout pour des raisons personnelles et familiales plus que pour des raisons factuelles, même si la Bretagne a beaucoup d'atouts, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et quand même les mettre en perspective avec les points négatifs. Si vous êtes breton, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de votre avis sur votre région, ou bien à mettre en avant les mauvais côtés pour ne pas qu'on vienne vous embêter et s'installer chez vous. Contrairement à mes habitudes, je vais essayer de faire concis. Je vais avoir du mal, comme d'habitude, probablement. La Bretagne, c'est une région qui a déjà, en préambule, je dois le dire, a été citée également, pour ceux à qui ça parlera, dans les prophéties de Marie-Julie Jaéni, comme étant une région qui sera préservée dans le prochain grand conflit, etc. Donc ça, on y croit, on n'y croit pas. Pour ceux qui y croient, ça sera un argument en plus, mais c'est un point positif que je mets de côté dès le départ. J'en parle dès le départ. Après, on est libre d'y croire ou non. Mais c'est un argument pour beaucoup, donc j'étais obligé d'en parler. Alors, je vais commencer en faisant la mise météo, des bons côtés. La Bretagne, pour des raisons géographiques, bien sûr, comme vous le savez, on est vraiment parfaitement exposé à l'ouest. Donc, on profite déjà en premier temps d'un climat océanique, ce qui est très intéressant pour avoir des étés frais, si on a un avenir plutôt caniculaire, plutôt dans un contexte de réchauffement global, comme on nous l'annonce. Donc, des étés frais, c'est intéressant. Et également, grâce à ce climat océanique, qui est dû au Gulf Stream, je fais vraiment la mise météo, des hivers doux. Donc, dans une logique d'autonomie, de grosses économies de chauffage. On va avoir vraiment quelques jours dans l'année avec du gel, comparé à d'autres régions qui seront beaucoup plus froides avec un climat plus continental. Donc, ça, c'est déjà, avant de s'installer, quand on compare différentes régions, c'est quand même un gros point d'avoir un climat plutôt favorable. Ça va se répercuter sur le chauffage, mais également sur la production agricole. On y reviendra. Au niveau climat, on a, du coup, grâce à ce vent ouest-nord-ouest, un gisement éolien assez intéressant qui est déjà bien développé à notre époque et qui, pour nous, à petite échelle, est intéressant si on cherche à faire de la production électrique éolienne. Un potentiel photovoltaïque aussi assez intéressant, malgré ce qu'on pourrait penser. Il y a quand même un bon ensoleillement, moins que dans le sud-est, bien sûr, mais suffisant pour avoir une production photovoltaïque intéressante au niveau familial. Ce vent nord-nord-ouest dont j'ai parlé est également intéressant pour tout ce qui est pollution. Qui plus est, vu qu'on n'a pas d'industrie très loin à l'ouest et qu'on est rapidement, en pleine Atlantique, pas de centrale nucléaire, etc., et qu'on a le vent qui vient d'ouest, on a vraiment un air pur et dépollué toute l'année comparé à d'autres régions, d'autres régions qui, par exemple, pourraient être elles-mêmes à l'ouest de centrale nucléaire et qui, en cas d'accident, pourraient recevoir les pollutions des particules nucléaires. Donc, un positionnement assez intéressant. J'espère que vous n'entendez pas l'hélicoptère dans le micro, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, un climat intéressant pour l'agriculture, pour le chauffage, voilà. Également au niveau climat, la pluviométrie, qui est parfois exagérée au niveau des clichés, puisque la pluviométrie en Bretagne, finalement, est moindre que dans d'autres régions qui ont plus d'altitude, tout ce qui est Massif Central, Pyrénées, Alpes, Pays Basque, je crois que la pluviométrie est même supérieure. Dans les terres du Finistère, la pluviométrie est assez importante, mais en moyenne, sur l'ensemble de la région, on a une pluviométrie dans la moyenne, il me semble, sauf erreur de ma part, mais quand même, une pluviométrie intéressante pour tout ce qui est captation d'eau douce, récupération d'eau, plus intéressante que dans d'autres régions beaucoup plus sèches, effectivement. Donc, tout ce qu'il y a au niveau climat, pas de problème, on est plutôt pas mal en Bretagne, effectivement. Au niveau des ressources alimentaires, c'est une région qui a également de gros atouts. C'est une région, grâce à tout son littoral, toutes ces côtes, plus ces terres. Bien sûr, on a énormément de ressources alimentaires. Entre l'agriculture dans les terres, qui est très diversifiée, avec du maraîchage, de l'élevage, etc., un peu de céréales, même si traditionnellement, ce n'est pas une région très céréalière, sauf alors, de ma part, encore une fois, vous me contredirez, on est plutôt tourné vers le sarrazin, comme vous le savez, parce que le sol va être plutôt acide, ce n'est pas la Beauce, c'est ses productions de blé, mais c'est quand même assez diversifié. Et donc, tout le littoral, par rapport à tout ce qui est la pêche, bien sûr, et au niveau individuel, un accès facilité à tout ce qui est pêche à pied, coquillage, etc., au final, c'est énormément de ressources alimentaires dans cette région. Aujourd'hui, la Bretagne, c'est la première région agroalimentaire et la première région agricole de France. La région, à elle seule, nourrit un tiers des Français. Donc, la région est largement autonome à l'heure actuelle sur le plan alimentaire. 60% de la surface est en surface agricole, 60% de la région, c'est quand même assez important. Et on a 4% des emplois qui sont dans le secteur agricole, qui sont dans la pêche, dans le maraîchage, dans toutes les branches agricoles, si je ne dis pas d'erreur. Donc, c'est le double de la moyenne française. La moyenne française, c'est environ 2% des emplois dans l'agriculture. Là, en Bretagne, on a 4%. Donc, on a vu qu'au niveau climat, énergie, photovoltaïque, éolien et sur le plan alimentaire, il y a quand même de gros atouts. Un point important ensuite pour tout ce qui est installation, les perspectives en termes de sécurité. La Bretagne, à ce niveau-là, surtout quand on est en famille avec des enfants, qu'on aspire à s'installer à un endroit durablement et à être en sécurité, quelle que soit l'évolution de la situation du pays, la sécurité, à l'heure actuelle, c'est déjà un bon indicateur. Alors, dans les villes, un peu moins, comme partout, mais quand on regarde les moyennes régionales, la Bretagne est une région assez sûre pour plusieurs facteurs. Premièrement, on y reviendra aussi une moyenne d'âge assez élevée. Donc, on n'a pas trop, évidemment, des jeunes du jeune instant qui foutent la merde. On est plutôt sur une région avec beaucoup de retraités. Donc, vraiment, une région assez sûre. Une région avec beaucoup de CSP+, avec un taux de pauvreté plus bas que dans le reste du pays, un taux de chômage plus bas que dans le reste du pays, un dynamisme économique. aussi, un filtrage qui se fait par l'accès à l'immobilier qui est plus cher. Donc, forcément, tous ces facteurs réunis font que le niveau de sécurité est assez intéressant quand on se projette à long terme en famille, avec des enfants, etc. Est-ce que ça peut évoluer ? Peut-être. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, ça va encore par rapport à d'autres régions. Les Bretons, vous me direz quel est votre recensi depuis 10 ans, 20 ans par rapport à l'évolution de la sécurité dans votre région. Donc, j'ai parlé vite fait de taux de pauvreté, taux de chômage. Effectivement, un dynamisme économique quand même assez intéressant, quel que soit un peu le secteur d'activité. Ça va de pair surtout avec... Également, avec sa densité de population, son tourisme. On y reviendra dans les points négatifs. C'est à double tranchant. Mais tout ça permet de se dire que quel que soit son secteur d'activité, qu'on soit dans l'artisanat, le tourisme, la santé, l'agriculture, etc. Il y a quand même... Il y a un potentiel pour le boulot, pour s'installer, pour construire sa vie quand on est jeune. Dans cette région, il y a de l'emploi et des perspectives aussi en termes d'auto-entreprise, etc. Donc, je survole vraiment les points les plus importants pour une région. Mais tout ça fait qu'effectivement, on peut se projeter dans cette région pour les personnes qui hésitent éventuellement à s'installer. C'est vrai que la Bretagne est assez intéressante. Maintenant, on va voir les points négatifs. Je vais essayer de faire assez concis aussi, de synthétiser ces données. premier défaut, je pense, c'est tout ce qui est en rapport avec cette densité de population et ce tourisme qui fait une grosse partie de l'activité. Tout ça, ça va vraiment avoir un gros impact sur l'immobilier. L'immobilier qui a un prix vraiment prohibitif, sauf dans les terres. Mais c'est vrai que sur les côtes, l'immobilier est très cher. Donc, quand on est jeune, qu'on veut s'installer, etc., ça va être vite compliqué. Même pour les jeunes bretons, je pense que c'est compliqué pour tous les primo-accédants qui veulent s'installer. L'immobilier est assez cher. C'est beaucoup moins cher dans les terres, loin de la côte, mais où finalement, on aura un cadre de vie rural équivalent à d'autres régions françaises. Donc, on perd la grosse plus-value de la Bretagne avec le littoral. Après, pourquoi pas être dans les terres où l'immobilier sera beaucoup plus accessible, quitte à faire un peu de route si on veut se rapprocher de la côte occasionnellement pour tout ce qui est profiter de la côte, littoral, pêche-à-pied, etc. Voilà. Donc, un immobilier assez cher avec un marché qui est assez tendu quand même. Un taux de résidence secondaire supérieur au reste du pays. Donc, vraiment, il y a de la demande. Et entre l'offre et la demande, forcément, ça fait monter l'immobilier. Donc, ça joue. Cette densité de la population également qui joue sur tout ce qui est les bouchons dans les grandes villes, tout ce qui est les rennais. Ça doit vous peser aussi, la roquette, tout ça. Donc, des points négatifs à ce niveau-là. C'est 3 à 4 millions d'habitants, la Bretagne. Il y a des régions moins peuplées, plus tranquilles, mais où, forcément, c'est le revers de la médaille. Si on cherche du dynamisme économique, de l'emploi, etc., c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et avec les défauts qui vont avec. Heureusement, ça ne pèse pas trop sur l'insécurité, à part dans les grandes villes, bien sûr. On en a parlé. Un gros défaut de la Bretagne, je pense, et particulièrement de la pointe ouest et du Finistère, outre le fait qu'on soit vraiment éloigné du reste du territoire et qu'on peut se retrouver coincé selon le contexte en cas de crise, par exemple, mais bon, c'est un détail. Le gros point noir, c'est le positionnement de la défense nationale sur Brest, l'île Longue, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a une grosse partie de notre dissuasion nucléaire à cet endroit et en cas de conflit, on va chercher loin, mais en cas de conflit international, en cas de Troisième Guerre mondiale, Brest et l'île Longue vont faire partie, sans doute, des cibles prioritaires pour une... On peut imaginer tous les scénarios, pour une frappe nucléaire étrangère. Donc, toute la localité, bien sûr, pourrait être balayée avec. Voilà, on a nos sous-marins nucléaires, je crois qu'on a nos missiles intercontinentaux, etc. C'est un peu le même problème qu'à Toulon. Il y a le risque de vivre à côté d'une cible prioritaire pour un ennemi potentiel. C'est quelque chose à prendre en compte comme la proximité d'une centrale nucléaire, par exemple, si on s'inquiète du risque d'accident. Donc, un souci. Troisième problème avec la Bretagne, à prendre en compte également, c'est le vieillissement de la population. Une population plus âgée que le reste de la France, on en a parlé. Alors, il y a des régions vieillissantes, mais qui n'ont pas la densité de population et la quantité de personnes âgées, parce que c'est des régions qui se sont dépeuplées et qui ont vieilli. La Bretagne, non seulement, on a les retraités bretons avec un taux de renouvellement de la population comme dans d'autres régions, mais en plus de ça, on a les retraités de toute la France qui viennent en Bretagne. Donc, ça fait qu'on a une population qui s'accélère, enfin, on a un vieillissement de la population qui s'accélère et des articles que j'ai pu trouver, la région Bretagne s'attend à avoir 40% de personnes âgées dans 20 ans. Donc, c'est une aubaine quand on travaille dans le secteur de la santé, mais d'un autre côté, ça fait qu'il faut s'attendre pour les prochaines années à ce qu'il y ait peu d'actifs, finalement, peu de forces vives, peu de bras pour faire vivre l'ensemble de la région. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de personnes à charge dans les années à venir et que ça va engendrer forcément plus de tensions sur le système de santé. Plus une région est jeune avec peu de personnes âgées, plus on a forcément un niveau de santé important, du dynamisme, etc. Et plus une région est vieillissante, plus ça pèse sur l'ensemble de la société au niveau des personnes à charge, sur le nombre de lits nécessaires dans le système hospitalier, etc. C'est à prendre en compte aussi. Après, c'est quelque chose aussi à anticiper pour tout ce qui est immobilier. On peut s'attendre à du papy-boom forcément, à beaucoup de résidences secondaires qui vont être en vente, beaucoup de résidences principales, peut-être une augmentation du nombre de viagés pour les personnes qui veulent investir, etc. Donc, c'est une particularité locale aussi à noter. Autre point négatif aussi que j'ai pu trouver beaucoup d'urbanisation, bien sûr, sur la côte. Donc, ça va être compliqué de trouver de grands espaces naturels et des trucs à vendre à pas cher. On en a parlé. Un point particulier aussi sur la Bretagne, c'est la mentalité, la culture. Alors, tout ce qui est culture traditionnelle celtique qui a survécu, qui a été préservé, donc ça, c'est très intéressant. Le fait qu'une région ait une particularité culturelle et un côté identitaire, ça fait que les personnes partagent quelque chose au niveau culturel, ça contribue, le fait qu'il y ait une culture locale encore forte, ça contribue aux liens entre les gens. C'est pas comme dans d'autres régions où tout a été détruit et finalement, on se retrouve dans un multiculturalisme où les gens partagent pas grand-chose à part la vie moderne et la consommation, etc. Une région qui a encore ses traditions font qu'on va garder des liens entre générations, on fait vivre le territoire, etc. Donc le fait qu'il y ait une culture celtique est un bon point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, que ce soit celtique ou une autre culture, on va avoir la même chose en Corse, aux Pays Basques, dans une moindre mesure chez les Ch'tis ou autres. Le fait qu'il y ait une culture locale participe vraiment à la cohésion d'un territoire et de la population. Donc ça, c'est un bon point au niveau de la Bretagne, effectivement, c'est comme dans d'autres territoires celtiques aussi, Irlande, etc. Donc ça, c'est un bon point. Quand je parle de la mentalité et de la culture locale, ça vient avec la population qui est assez présente en Bretagne, c'est-à-dire tout ce qui est je vous taquine, tout ce qui est boomers, bobos, des CSP+, on voit ce que ça donne au niveau politique, au niveau des vêtements, bottes. Donc ça indique un peu la mentalité locale et ce que les gens veulent pour leur région en termes de politique et en termes d'avenir. Il y a des bons points et il y a des mauvais points. Chacun comprendra de quoi je parle et quels sont les avantages, inconvénients des différentes mentalités. Quelque chose qui est assez parlant, c'est la mentalité par exemple très anti-chasse, écolo, etc. finalement, une mentalité un peu de boomers et de citadins qui va de pair avec tous les nouveaux arrivants qui ne sont pas bretons. Tout ce qui est résidence secondaire et personnes qui viennent passer leur retraite en Bretagne. Donc ça y joue. quelque chose aussi à noter comme point négatif, c'est tout ce qui est pollution des eaux en raison de l'agriculture, en raison des industries, en raison du secteur agroalimentaire. Dernier point négatif, tout ce qui est pollution des eaux quand même, des eaux de surface et des eaux de boissons assez importantes par rapport à d'autres régions qui n'ont pas subi autant depuis des décennies et des décennies le développement de l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture avec beaucoup de pesticides, etc. Donc c'est un dernier point négatif. Il va falloir trouver là où la personne va vouloir s'installer quand même une source d'eau sûre pour tout ce qui est projet d'autonomie et compagnie. Heureusement, on peut se rabattre sur la pluviométrie et sur des moyens de filtration individuels. Mais c'est un petit défaut aussi supplémentaire. Donc voilà, pour avoir balayé en gros les avantages inconvénients de la Bretagne, dites-moi si j'en ai oublié, j'ai vraiment relevé les plus notables. En conclusion, je dirais que finalement, si on cherche à s'installer en milieu rural dans tout ce qui est projet d'autonomie, d'autres régions seront tout aussi intéressantes avec un budget moindre puisque si le budget est assez restreint pour votre projet de base autonome durable et compagnie, forcément, vous allez devoir plutôt vous rabattre sur les terres, loin de la côte et un peu moins profiter de l'attractivité à côtière au niveau dynamisme économique, au niveau boulot, au niveau ressources naturelles, climat, etc. Après, dans les terres, on profite quand même du climat océanique toute l'année et on aura l'immobilier moins cher. Mais quitte à être dans les terres et loin de la mer, il y a d'autres régions qui seraient tout aussi intéressantes, moins peuplées et avec pas forcément ces problèmes-là. Nous concernant, même si, pour l'anecdote, ma femme est d'origine bretonne, on n'est pas en Bretagne, on est dans une autre région. Peut-être que quand on aura 60 ans, on viendra s'installer en Bretagne comme tous les retraités. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, d'autres régions sont intéressantes. La Bretagne, pourquoi pas ? Si on a le boulot, le projet professionnel et le budget qui le permet, qui plus est, si on croit aux prophéties de Marie-Julie Jaini, effectivement, la Bretagne fait partie des meilleures régions de France. Oui, c'est vrai. Avec quand même des petits défauts à prendre en compte. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. C'est le plus important. Allez, qu'est-n'à-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada